La nouvelle présentation va s'intéresser aux étoiles, puisque détecter et observer des exoplanètes suppose d'observer des étoiles et des étoiles pendant fort longtemps. C'est comprendre aussi l'activité de ces étoiles pour essayer d'avoir des indices extrêmement pertinents sur les objets qui tournent autour. Je veux remercier notre conférencière Claire Moutou, qui est astronome, dont la spécialité est la caractérisation des exoplanètes et à qui l'on doit la co-découverte d'un certain nombre d'exoplanètes. Claire est astronome et chercheur à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse aujourd'hui. Après avoir été, et on peut l'envier pendant plusieurs années, au CFHT, donc Canada, France, Hawaï, dans cette île extraordinaire qui présente au sommet de Monarchia un ciel extraordinaire. Et après avoir travaillé aussi à Marseille et dans un certain nombre d'autres laboratoires, je te laisse clair la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi. Merci Alain pour la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler des exoplanètes, mais plus exactement de leur étoile haute. Parce que quand on s'intéresse aux exoplanètes, on est forcément de très près à s'intéresser aussi aux étoiles autour desquelles elles tournent. Et donc, ça va être l'objet de cette conférence aujourd'hui. Comment peut-on trouver des planètes autour d'autres étoiles, étant donné la variabilité et l'activité des étoiles ? Alors, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, voilà un petit peu le parcours de cette conférence. On va d'abord reparler un peu des bases. Je suis sûre que nombreux d'entre vous savent déjà ce que c'est qu'une exoplanète, comment on les cherche. Je vais juste faire des petits rappels là-dessus. Ensuite, je vais partir du soleil, parce que le soleil est vraiment l'étoile la plus proche de nous et celle qu'on peut le mieux étudier. À partir de ce qu'on sait de l'activité du soleil, qu'est-ce qu'on peut savoir de l'activité des autres étoiles, connaissant la diversité des autres étoiles ? Et on va finir, effectivement, en mélangeant les deux. L'exoplanète, l'étoile active à côté d'elle. Comment est-ce qu'on peut encore trouver et caractériser ces exoplanètes ? Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a presque 5000 exoplanètes connues grâce au progrès qui ont été faits dans les 25 dernières années. La première planète autour d'une autre étoile que le soleil, mais similaire au soleil, a été trouvée dans les années 1995. Au milieu des années 90, on en connaissait juste quelques-unes. Aujourd'hui, près de 5000. Donc, c'est une population énorme qu'on est en train de découvrir et de décortiquer. Ces 5000 exoplanètes sont autour de 3600 étoiles. Donc, plusieurs d'entre elles sont dans des systèmes. Plusieurs de ces planètes sont dans des systèmes comme le système solaire, avec plusieurs planètes à l'intérieur. Et donc, voilà, on a une grande diversité de types de planètes. Si on regarde, par exemple, comment se distribuent leur masse, on voit qu'il y a une grande majorité encore de planètes qui sont comme Jupiter, donc des planètes géantes, des planètes de gaz, qui sont les plus nombreuses parce qu'elles sont en fait les plus faciles à trouver. Donc, on a un biais observationnel là, qu'on est obligé de prendre en compte quand on étudie ces populations d'exoplanètes. On voit beaucoup de géantes, on les connaît mieux que les autres. C'est simplement qu'elles sont les plus faciles à trouver. Mais on voit qu'il y a ce deuxième pic là où on commence à connaître de plus en plus de planètes, qu'on appelle soit Super Terre, soit sous Neptune. Enfin, c'est des planètes entre la taille de la Terre et la taille de Neptune qui sont de plus en plus nombreuses et qu'on commence à trouver, y compris dans des systèmes où on connaît déjà des planètes géantes. Et puis, en fait, c'est toujours le même biais observationnel, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de planètes, plus leur masse diminue, mais on ne trouve pas encore, on n'a pas encore la sensibilité ou la capacité de trouver ces planètes de toute petite masse. Et une des raisons est l'activité de leur étoile, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Alors, vous me direz pourquoi on ne va pas juste regarder l'étoile et juste faire la photo pour regarder toutes les planètes qui sont autour. Alors, c'est quelque chose qui est très enviable, on aurait très envie de pouvoir voir directement les planètes, mais c'est extrêmement difficile et seulement quelques planètes peuvent se prêter à ce petit jeu. Il y a deux problèmes. Le problème numéro un, c'est le contraste. Une planète comme Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, elle est un milliard de fois plus faible que le Soleil. Donc, on a un énorme problème de contraste. Et en plus, on a un problème de séparation, c'est-à-dire que la planète et l'étoile sont tout près dans le ciel. Et quand on regarde des étoiles qui sont un peu plus loin que le Soleil, forcément, on n'arrive pas à séparer la lumière venant de la planète de la lumière venant de l'étoile. Donc, ces deux problèmes font qu'il n'y a que certains types de planètes qu'on est capable de découvrir de façon directe, en allant directement voir leur luminosité. Il s'agit des planètes massives, les plus grosses, beaucoup plus grosses que Jupiter dans certains cas. Ici, c'est un cas, Béta Pictoris, qui a deux planètes géantes dans son système, mais elles sont toutes les deux très massives. En plus, ce sont des planètes très jeunes. Les planètes sont beaucoup plus brillantes quand elles sont jeunes. Donc là, au lieu d'avoir un milliard de contrastes entre la planète et l'étoile, on n'a plus que 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Et ça, on sait le faire avec les télescopes actuels autour de certaines étoiles. Donc, des planètes massives, des planètes jeunes et des planètes loin de leur étoile pour le problème de la séparation. Et du coup, ce problème de séparation fait qu'on ne peut sonder aussi que les étoiles les plus proches de nous. Voilà, donc on est un petit peu limité, que vous pouvez le comprendre, pour la détection directe des planètes. Si on se mettait sur l'étoile la plus proche du système solaire, donc Proxima, par exemple, et qu'on regardait le Soleil, on ne verrait pas Jupiter de cette façon-là. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut utiliser des méthodes indirectes pour trouver les exoplanètes. Et ces méthodes indirectes consistent à regarder l'étoile et à chercher des perturbations de l'étoile qui sont dues à la présence d'une planète. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment intéressé à connaître l'étoile et à comprendre ce qui se passe à sa surface pour essayer de trouver tout ce qui vient d'autre chose que l'étoile. Donc, les deux méthodes indirectes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celles qui ont permis de trouver ces 5000 exoplanètes aujourd'hui. C'est la méthode des transits d'abord et ensuite la méthode des vitesses radiales. Alors, juste un petit point sur ce dont on parle. Pour la méthode des transits, on cherche à détecter une planète qui passerait entre l'observateur et l'étoile et qui, à chaque fois qu'elle passe, ferait un petit trou dans la courbe de lumière. Donc, la courbe de lumière, c'est toute la lumière reçue d'une étoile en fonction du temps. Et normalement, si l'étoile ne varie pas et qu'il n'y a pas de planète, ça devrait être tout plat. Mais le passage d'une planète fait un petit creux pendant le temps du passage et qui va permettre de découvrir cette planète. On va s'intéresser, effectivement, à la luminosité intégrée de l'étoile, donc toute la lumière reçue de l'étoile. Et la variation de cette luminosité de façon périodique et pendant un petit laps de temps, le temps du passage de la planète sur le disque de l'étoile, va faire qu'on découvre cette planète. On voit bien que dans le cas où l'étoile présente un défaut de luminosité, donc ici, une tâche, on voit, qui passe devant, ou même deux tâches qui passent sur la surface de l'étoile, ça crée des forts changements de luminosité aussi sur la courbe de lumière. Ici, j'ai mis un exemple, une des courbes de lumière qu'on a obtenues avec le satellite Corot dans les années 2010. et qui montre qu'on voit très bien périodiquement une petite baisse de luminosité qui est toujours la même qui est due à une planète mais qui est superposée à une variation de la lumière de l'étoile. Donc, il faut comprendre quand même qu'on voit bien que ce n'est pas du tout le même genre de signal. On peut très bien faire la différence dans ce cas-là entre les variations lentes de la surface de l'étoile et les variations rapides et périodiques de la planète. Mais ce n'est pas toujours si facile. Et pour la seconde méthode indirecte, donc la méthode des vitesses radiales, là, il s'agit de mettre en évidence, toujours en analysant la lumière de l'étoile seulement, des variations qui sont dues à une perturbation gravitationnelle de l'étoile. C'est-à-dire que quand la planète tourne autour de l'étoile, c'est en fait l'étoile et la planète qui tournent autour du centre de gravité du système étoile-planète. Et en tournant autour de son centre de gravité, vous voyez que l'étoile fait des ronds. Et si on se place ici comme le télescope dans le plan de l'écran, on voit en fait l'étoile qui s'avance et qui se recule avec le temps. Cette mesure de l'étoile qui s'avance et qui se recule, on peut mesurer la vitesse de l'étoile. La vitesse de l'étoile va être positive dans un cas, négative dans l'autre. et donc l'alternance de la vitesse positive ou négative va venir du fait va mettre en évidence le mouvement de la planète qui fait bouger l'étoile. Donc c'est encore une petite perturbation avec le temps dont l'échelle de temps est celle de l'orbite de la planète. Et donc la façon dont on mesure cette vitesse c'est qu'on regarde le spectre de l'étoile le spectre de l'étoile est fait de lumière blanche comme le soleil avec des rays sombres qui sont les rays d'absorption de l'atmosphère de l'étoile. Donc les rays sombres se déplacent dans le temps tout le spectre de l'étoile se déplace dans le temps à cause de l'effet d'eau claire et de la vitesse qui varie de l'étoile. Et donc en mesurant avec très grande précision la position du spectre en fonction du temps on est capable de mettre en évidence la période et la masse de la planète. Et en fait de cette façon là on arrive à trouver les planètes oui mais évidemment tous les mouvements à la surface de l'étoile vont induire un petit mouvement de vitesse qui va se rajouter au mouvement de la planète. Donc c'est une méthode très efficace pour mesurer la masse des planètes pour les découvrir mais il faut savoir mettre de côté et distinguer l'effet de l'activité et le sortir pour trouver la planète. Donc on est obligé de faire des mesures répétées dans le temps on ne sait pas a priori quelle est la période des planètes qu'on cherche donc on est obligé de regarder les étoiles quasiment de façon continue ou répétée dans le temps et en faisant ça on peut mettre en évidence des petites perturbations de la mesure qu'on fait soit de la photométrie soit de la courbe de lumière soit de la courbe de vitesse radiale qui seraient dues à la présence d'une planète mais on fait ça sur une boule qui est l'étoile qui varie dans le temps donc pour trouver des variations dues à la planète qui mettent en évidence l'orbite de la planète il faut comprendre à quel point la surface de l'étoile participe au signal qu'on observe et donc pour revenir sur cette distribution des masses des planètes vous voyez que plus la planète est grosse et plus son effet indirect sur l'étoile va être important et plus ça va être facile de distinguer l'effet de la planète de l'effet de l'étoile mais si on veut chercher des planètes plus petites de l'ordre de la Terre ou même des super-Terres on va être beaucoup plus gênés par cette activité alors qu'est-ce qu'on sait du soleil l'activité du soleil elle est observée évidemment depuis très longtemps parce qu'on a la chance d'avoir cette étoile sous nos yeux dont on a la capacité de regarder de plein de façons différentes les manifestations de l'activité en surface et ce qu'on voit au premier abord c'est que la surface du soleil n'est pas homogène qu'elle varie qu'elle est dynamique et qu'en plus l'étoile est en rotation donc il y a une période elle-même due à l'étoile et donc on a des variations rapides comme on peut en voir ici au limbe donc quand on regarde le soleil dans la lumière visible c'est-à-dire celle que voient nos yeux et aussi la plupart du temps nos télescopes on voit une surface relativement lisse il y a quand même des petits défauts qu'on voit comme ces taches sombres ici à côté des taches sombres des taches un peu brillantes je ne sais pas si vous les voyez bien et donc on appelle ça des granules et on va voir bientôt à quoi elles sont dues donc voilà tout ça pour dire que l'activité du soleil on ne la voit qu'en surface et on aimerait beaucoup pouvoir sonder l'intérieur parce qu'évidemment tout ça est lié à la structure interne du soleil et au fait que le soleil abrite en son cœur une espèce d'énormes centrales thermiques donc une fabrique à hélium à partir de la fusion de l'hydrogène qui chauffe l'intérieur de l'étoile à 15 millions de degrés les photons qui sont produits par cette centrale se déplacent après à l'intérieur d'une zone qu'on appelle la zone radiative et arrivent en surface près de la surface dans une zone convective et c'est à cet endroit là qu'on commence à percevoir les effets de cette énergie qui traverse et qui se voit à la surface du soleil et qui sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur du soleil alors si on regarde un peu cette petite animation on voit que les photons qui vont partir du centre du soleil vont d'abord avoir une marche au hasard un petit peu dans la zone radiative où quasiment ils interagissent avec la matière mais d'une façon un peu aléatoire et c'est les photons vraiment qui décident un peu où ils vont ils sont assez libres là mais quand ils arrivent à cet endroit là qui s'appelle la tachocline ils arrivent dans une zone convective qui est vraiment comme de l'eau dans une casserole où vous voyez il se passe des grosses cellules de convection donc des grosses parties du soleil qui se mettent à tourner et à créer de la turbulence et là vous voyez que le photon il est un peu piégé et il est obligé de suivre la matière et donc c'est l'origine de ces granules qui sont en fait le flux émergent de ces cellules qui remontent vers la surface du soleil alors que les parties sombres de l'image qui sont entre les granules sont les parties du flux qui redescendent vers le centre du soleil donc c'est vraiment comme si vous regardiez votre 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 casserole qui bout avec un état de surface qui est complètement gondolé et qui reflète la turbulence que crée la convection alors ces processus du soleil on peut les regarder de plein de façons différentes et en particulier à plein de longueurs différentes et ça ça va permettre d'explorer différentes couches différentes couches de l'atmosphère du soleil on ne peut pas rentrer directement voir ce qui se passe en dessous de la zone convective en tout cas pas avec les ondes lumineuses mais on voit déjà qu'il y a des longueurs d'onde où le soleil paraît tout lisse on voit absolument rien il y a d'autres longueurs d'onde où les régions actives sont plus visibles il y a plus de contrastes et il y a des longueurs d'onde où on voit carrément l'atmosphère du soleil et à toutes ces longueurs d'onde on peut obtenir des diagnostics des processus qui se trouvent à toutes les échelles en fait car ils sont reliés entre eux alors ce qui va compter pour la détection des planètes extrasolaires ça va être à la fois la convection dans tout cas dans le cas d'une étoile comme soleil c'est la convection donc vous voyez ces granules qui bouillonnent et qui font des mouvements énormes à la surface du soleil en fait de l'ordre de plusieurs kilomètres par seconde et puis d'autre part c'est les plages alors même quand le soleil est complètement vide de tâches et qu'on voit aucune tâche noire ces tâches noires sont des endroits où la température est moindre que la température moyenne du soleil sur les plages où le flux est plus important on a des températures plus importantes et ces plages peuvent être visibles même quand il n'y a pas de tâches et donc elles vont être importantes parce qu'elles sont à l'endroit de ces plages la convection donc les granules qui bouillonnent vont être complètement désorganisées donc ça ça va avoir un impact directement sur la vitesse qu'on va mesurer et en fait évidemment l'effet physique qui est au cœur de tout ça c'est l'effet dynamo c'est-à-dire que le soleil est un corps en mouvement le cœur du soleil et la zone radiative tournent d'une façon solide la partie convective tourne d'une façon fluide donc il y a un cisaillement entre les deux qui va créer cet effet dynamo et donc qui se caractérise à la fois par un champ magnétique d'un style dipôle vous voyez un pôle nord un pôle sud mais en plus à cause de la rotation il va y avoir plein de torsades qui vont se créer dans les lignes de champ magnétique et qui vont créer d'autres régions actives à la surface de l'étoile donc en plus tout ça se passe en mouvement donc la rotation du soleil est à peu près de 25 jours en tout cas à l'équateur il tourne en 25 jours il se trouve que le soleil avec cet effet dynamo et cette zone convective qui est découplée du coeur de l'étoile a aussi une rotation différentielle c'est à dire que le pôle du soleil tourne beaucoup plus lentement que l'équateur du soleil donc ça ça a un impact sur ce qu'on voit les petits défauts de luminosité à la surface du soleil vont non seulement tourner plus vite à l'équateur mais en plus ça va les faire migrer ça va tendre à faire migrer la position des tâches avec le temps bon tout ça c'est des détails qu'on peut avoir sur le soleil mais vous doutez bien qu'on ne saura pas tout ça sur les étoiles alors il y a une autre échelle de temps donc là je parlais des petites échelles de temps les oscillations de la convection c'est de l'ordre de la minute la rotation c'est de l'ordre du mois disons plusieurs jours on voit une variation en plusieurs jours et il y a un autre cycle important pour le soleil c'est le cycle de 11 ans c'est à dire que ces tâches apparaissent et ce champ magnétique apparaît et se développe et tous les 11 ans à peu près la polarité du champ magnétique va être inversée et ça va avec une augmentation et une diminution de l'activité du soleil c'est à dire du nombre d'étages de leur position et de leur variation et donc ça c'est un historique de la surface du soleil disons en fonction du temps depuis les années de Galiléo où on voit que ce cycle de 11 ans perdure depuis autant qu'on peut le mesurer à part certaines périodes particulières où le soleil était très peu actif mais sinon on observe la surface du soleil qui varie énormément entre un minimum où la surface va être quasiment sans aucune présence d'activité et le maximum de ce cycle où le soleil est très taché ici pour le montrer dans une autre longueur d'onde dans les petites longueurs d'onde en ultraviolet ou en rayon X on verrait le soleil comme ça c'est à dire très peu actif au minimum du cycle et très actif alors là il n'est pas plus grand il est juste beaucoup plus actif au maximum du cycle donc on a ces trois échelles de temps les minutes les jours et les années ça ça fonctionne bien pour le soleil et on sait à peu près alors qu'est-ce qu'on peut faire pour mesurer pour vraiment donner des données quantitatives on peut mesurer plusieurs choses on peut mesurer la luminosité donc quelles sont les variations de luminosité à l'échelle du jour du mois de l'année des dix ans on peut regarder ce qui se passe dans l'atmosphère comme ici alors là c'est un cas extrême mais dans le cas normal il se passe toujours quelque chose un petit peu dans l'atmosphère proche du soleil on peut regarder le champ magnétique à la surface du soleil et ici c'est une façon de faire ça on utilise la polarisation de la lumière pour regarder quelle est la position et la polarité des régions actives à la surface du soleil donc ça s'appelle un magnétogramme et il y a des bases de données qui regarde ça en permanence évidemment comme on va s'intéresser bientôt aux exoplanètes on peut regarder quelles sont les variations de vitesse radiale qui sont induites par cette activité et un sous-produit de ça c'est la distorsion des rays alors je vais vous en parler un petit peu alors des collègues astrophysiciens qui cherchent les exoplanètes se sont dit utilisons nos instruments qu'on utilise pour la recherche des exoplanètes sur le soleil directement comme ça on a accès à la même mesure exactement et on va voir ce que ça donne alors ils ont utilisé un petit télescope pour recueillir la lumière du soleil et ils ont mis ça dans un instrument qu'on appelle l'instrument ARPS au Canary qui est responsable de beaucoup de découvertes d'exoplanètes alors ici une première observation donc ils ont regardé le soleil en permanence toutes les 5 minutes ils faisaient une image du soleil pendant 3 ans et voilà ce que ça donne alors on voit bien qu'il y a de la variabilité mais pour l'instant c'est plutôt stable disons on voit la rotation de l'étoile on voit sur 3 ans alors c'était pendant une phase descendante du cycle mais pas sur le maximum on voit quand même une stabilité assez grande dans la courbe de lumière disons si on regardait la vitesse radiale au même moment on voit que là aussi ça semble assez stable il y a aussi une signature de la rotation du soleil et si on mesure ça en termes enfin avec des chiffres on voit que à l'échelle de la rotation des tâches qui tournent sur le soleil ça fait une variation de l'ordre de 5 mètres par seconde 5 mètres par seconde c'est énorme si on voulait découvrir une planète comme la Terre il faudrait 10 cm par seconde de précision sur cette mesure de vitesse radiale donc ça va être difficile sur une étoile aussi peu variable que le soleil et puis en fait ce dont on se rend compte c'est qu'au cours du cycle en particulier au maximum du cycle on va être très gêné par cette histoire de la convection et la convection qui est elle-même pas tout à fait qui peut être variable avec la présence des plages donc en observant en utilisant à fond les données qu'on a sur le soleil avec toute la résolution du soleil et toutes les diagnostics qu'on peut avoir on a été capable de savoir pour une étoile comme le soleil ce qui va être le plus dérangeant mais maintenant qu'en est-il des autres étoiles alors on connaît bien la surface du soleil évidemment et ça c'est une vraie image à gauche à droite ce ne sont que des vues d'artistes c'est-à-dire c'est comme ça qu'on imagine que sont les autres étoiles à peu près ressemblantes au soleil mais peut-être beaucoup plus actives avec des contrastes beaucoup plus importants et évidemment on n'a pas du tout accès à la surface de ces étoiles ces étoiles sont totalement invisibles on les voit comme des points sources donc on ne va pas du tout être capable d'utiliser la même précision ou les mêmes diagnostics que ce qu'on fait sur le soleil il va falloir partir des données théoriques qu'on a du soleil comprendre le modèle de la dynamo du soleil et l'appliquer éventuellement à d'autres étoiles dans certaines limites possibles alors les étoiles ne sont pas toutes les mêmes alors on peut imaginer que les étoiles comme le soleil alors ici c'est sur un diagramme où on prend la couleur de l'étoile et sa luminosité le soleil est ici au milieu ici ce sont toutes les étoiles de la séquence principale les étoiles qui sont en train de brûler comme le soleil leur hydrogène tranquillement donc ces étoiles-là ici en bas sont moins lumineuses et moins massives que le soleil ici en haut elles sont plus lumineuses et plus massives que le soleil donc celles où on cherche des planètes elles sont en gros entre ici et là donc toutes ces étoiles-là est-ce qu'elles ont une dynamo comme le soleil et sinon à quoi ressemble leur dynamo les processus physiques sont probablement les mêmes mais avec probablement des zones des limites on peut par exemple on a observé qu'autour de ces étoiles très peu massives la dynamo pouvait être très différente beaucoup plus forte et dans des états très différents en fonction de paramètres qu'on ne connaît pas par contre les étoiles les plus chaudes mais pour lesquelles c'est plus difficile de trouver les planètes par la méthode indirecte on sait que là le champ magnétique intrinsèque et la convection sont beaucoup plus faibles par contre elles sont juste baignées dans un champ magnétique fossile donc ces étoiles-là ont d'autres processus d'activité qu'on n'abordera pas aujourd'hui et qu'en est-il de la rotation des étoiles on sait que le soleil tourne entre 25 et 35 jours 25 jours à l'équateur 35 jours au pôle est-ce que toutes les étoiles comme le soleil tourneraient à cette vitesse-là ou sinon à quelle vitesse tournent-elles est-ce que en fonction de la masse et de l'âge de l'étoile comment varie ce paramètre important qui est la période de rotation de l'étoile ici c'est un exemple où on voit en fonction de l'âge chaque couleur c'est un amas d'étoiles avec un âge donné les étoiles sont supposées être toutes ensemble dans un amas donc chacune des couleurs c'est un âge et là on va des étoiles les plus chaudes aux étoiles les plus froides et vous voyez qu'il y a ces séquences où on voit d'abord c'est la période de rotation la période de rotation augmente avec la température qui diminue jusqu'aux plus basses températures où il y a toutes sortes de périodes de rotation possibles alors on comprend à peu près pourquoi maintenant en observant beaucoup d'étoiles et en mesurant la période de chaque étoile on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a ces séquences et on voit que ça dépend donc de l'âge et de la température de l'étoile ces périodes de rotation peuvent s'étaler de seulement quelques heures pour les étoiles les plus jeunes et les plus chaudes à quelques centaines ici ça ne se voit pas mais on a trouvé des étoiles qui ont jusqu'à quelques centaines de jours de période donc en fonction de leur âge et de leur température donc de leur masse on va être capable de donner un ordre de grandeur de ce que pourrait être leur période de rotation mais vous avez vu à quel point c'est crucial de savoir à quelle vitesse tourne l'étoile donc en gros il est vraiment nécessaire quand on utilise des méthodes indirectes de détection des exoplanètes et leur caractérisation de caractériser en même temps l'étoile pour pouvoir comprendre la planète alors comment on va s'y prendre pour la vitesse radiale alors je disais que pour la vitesse radiale on mesure le spectre donc la raie d'absorption moyenne d'une étoile et voilà ce qui se passe dans le cas où une tâche tourne près du pôle par exemple vous voyez qu'ici on voit une toute petite déformation de la raie moyenne au moment où la tâche passe la raie qui est au pôle va avoir un impact sur le coeur de la raie maintenant si on mettait une tâche à l'équateur vous voyez que toute la raie moyenne va être affectée quand la tâche pénètre toute la partie bleue puis la partie rouge de la raie va être impactée donc en regardant la forme de la raie et la forme de la raie en fonction du temps on va être capable de dire s'il y a une tâche et selon la position où la raie est affectée on va pouvoir dire si la tâche se trouve plutôt au pôle ou plutôt à l'équateur donc en utilisant des diagnostics de ce type là on va être capable d'aller trouver peut-être la période de rotation mais aussi l'amplitude de rotation de la variation de l'étoile alors maintenant sur un transit sur un transit c'est vraiment très amusant parce que si une planète tourne passe devant l'étoile et que cette étoile est tachée on peut avoir parfois par coïncidence la planète qui passe devant une des tâches et à ce moment là au lieu d'avoir un transit tout continu on va avoir des anomalies de photométrie dans ce transit qui vont montrer et qui permettent finalement de caractériser la surface de l'étoile donc ces systèmes là où les étoiles sont suffisamment tachées que ce genre de coïncidence apparaît souvent va être très intéressant pour connaître la position et le contraste des tâches on n'a pas toujours autant de chance que ça et puis enfin il y a cette histoire de la convection c'est-à-dire toujours ces flux émergents et cette granulation de la surface de l'étoile on imagine que toutes les étoiles qui ont une zone convective vont avoir une granulation de surface de la même façon que le soleil et donc là il se passe deux choses c'est-à-dire que l'intérieur des granules est plus brillant et plus chaud et donc il va avoir une raie moyenne qui est plus brillante et un peu décalée vers le bleu alors que l'intergranule donc la partie sombre entre les granules va avoir une plus petite surface et correspond à l'endroit où le flux retombe dans l'étoile et donc va être décalé vers le rouge donc on a grâce à la convection en fait une superposition d'une grande raie bleue et d'une petite raie rouge donc l'arrêt moyenne qu'on va observer pour cette étoile va avoir une petite asymétrie et cette asymétrie peut être un petit peu perturbée par la présence des plages comme je vous le disais tout à l'heure donc on connaît cette théorie certes mais on ne connaît pas le détail de là où sont les plages à quelle vitesse elles tournent et ni même quelle sont la taille des zones de convection donc beaucoup de détails qu'on connaît sur le soleil et qu'on peut un petit peu généraliser aux autres étoiles finalement nous manque pour caractériser correctement l'activité d'autres étoiles alors comme je le disais tout à l'heure les transits sont modérément impactés ici c'est un exemple sur une courbe de lumière d'une étoile très jeune et très active vous voyez en fonction du temps l'étoile elle a vraiment une énorme une énorme variation elle fait même des battements elle tourne très vite sur elle-même elle a une grosse amplitude mais ça ne nous a pas empêché de trouver ces transits réguliers et d'en faire une magnifique courbe moyenne de transit qui nous permet complètement de trouver une planète géante sur une étoile très variable c'est beaucoup plus difficile dans d'autres cas comme ici c'est un autre système qui a été trouvé par Corot en 2009 où la première fois on a vu qu'on a trouvé le transit sur cette courbe de lumière très chahutée on a été obligé de retourner dessus deux ans après pour en avoir le cœur net elle était beaucoup plus stable l'étoile donc on a en profité pour faire des vitesses radiales mais les vitesses radiales elles ne sont pas continues dans le temps on est obligé d'observer plein d'étoiles dans la nuit donc on ne peut pas se permettre de suivre une seule étoile et donc on voit ici les deux époques on voit effectivement qu'à ce moment-là l'étoile est plus stable et beaucoup moins active que la première fois mais la mesure de la masse par la méthode des vitesses radiales sur une étoile aussi active est vraiment très difficile alors ce qu'on fait dans ces cas-là c'est qu'on utilise tous les diagnostics qu'on peut la forme de l'arrêt qui va être distordue par la convection par la présence de plages on connaît en plus la période dans un cas favorable comme ça on connaît la période de la planète qu'on cherche et donc on construit un modèle qui va représenter la variation de l'étoile et la variation de la planète ensemble et avec ça on est capable dans un cas comme celui-là même avec deux planètes et une étoile active de trouver toutes les caractéristiques du système un cas un peu plus difficile l'étoile à une microscopie qui est une étoile très jeune une étoile froide et jeune elle a seulement 10 millions d'années elle a été observée par le satellite TESS de la NASA qui est en train d'observer toutes les étoiles brillantes en ce moment même et qui a montré encore une fois une courbe de vitesse une courbe de lumière très variable très variable alors non seulement il y a ces énormes fluctuations qui sont dues à la rotation de l'étoile en quelques jours elle tourne sur elle-même en un peu moins de 5 jours des variations de 3% ce qui est énorme pour une étoile et en plus il y a des énormes sursauts vous voyez de temps en temps une barre verticale ça dure très peu de temps c'est une éruption énorme qui va faire plusieurs pourcents du flux donc voilà aller chercher une planète dans une courbe de lumière comme ça et bien oui c'est faisable on a pu enlever modéliser la variabilité de l'étoile et trouver des planètes qui se cachaient là-dedans alors la première planète la planète B a été trouvée d'abord elle a une période plus courte et elle est un peu plus grosse et ensuite en cherchant mieux on a même trouvé la planète C c'est un collègue brésilien qui a fait cette recherche et cette découverte et donc la planète C a été plusieurs fois très affectée par des sursauts vous voyez le transit ici affecté par un énorme sursaut et tout ça sur la courbe de lumière très variable de l'étoile mais ça n'empêche pas on a été quand même capable alors ensuite on est allé utiliser un spectromètre pour faire la vitesse radiale sur cette étoile on a utilisé le spectromètre Spirou dont je vais vous parler dans une minute qui a permis d'observer à certaines dates on a obtenu à peu près une trentaine de mesures et là aussi il a fallu à la fois utiliser toutes les les diagnostics à notre portée pour mesurer à la fois la présence de la planète qui elle est complètement régulière et ne change avec rien du tout et la variabilité de l'étoile qui elle peut être complètement stochastique donc on a pu mettre en évidence comme ça cette planète et mesurer sa masse et fait à peu près la masse de Neptune alors comment vraiment va-t-on s'affranchir de l'activité stellaire alors on va utiliser ce fait que l'étoile elle a un chromatisme qui dépend beaucoup de la longueur d'onde donc selon qu'on va regarder l'étoile dans une longueur d'onde ou dans une autre on va être capable de trouver des diagnostics différentiels ça va pas être elle va pas ressembler comme le soleil elle va pas ressembler dans toutes les longueurs d'onde à la même chose et sa variabilité va en dépendre au contraire la signature de la planète elle est complètement achromatique c'est à dire qu'elle ne dépend pas de la couleur et on est complètement capable de faire la part des choses entre quelque chose qui ne varie pas avec la couleur et quelque chose qui varie avec la couleur et ensuite on va utiliser aussi la forme des rays donc comme je vous disais la convection va affecter la forme des rays et n'importe quoi sur l'activité de l'étoile qui va varier comme une plage ou une tâche va affecter la forme des rays et ensuite on va utiliser comme dans le cas du soleil la polarimétrie et ça c'est une des spécialités qu'on a développées dans des éclips françaises pour utiliser la polarimétrie pour trouver les diagnostics d'activité supérieure alors comment ça marche la spectropolarimétrie alors sur le soleil on s'aperçoit qu'au niveau des tâches une raye atomique va être dédoublée par le champ magnétique on appelle ça l'effet Zeman et donc si on peut mesurer cet effet Zeman sur les rays du ciel on va être capable de mettre en évidence la présence d'un champ magnétique et lui-même va nous renseigner sur la position et la taille et l'orientation du champ dans les régions actives alors voilà comment ça marche dans un cas où on aurait un champ vous avez vu cette fois-ci ma petite tâche elle a des petites flèches dessus la flèche donne la direction du champ la direction du champ magnétique donc à cet endroit-là dans cette grosse zone active le champ magnétique est tangentiel et si on regarde avec un polarimètre l'arrêt moyenne de notre étoile on va voir une anomalie qui va se déplacer comme ça en fonction de la rotation de l'étoile si en revanche le champ magnétique est radial donc il sort de la surface de l'étoile et il va vers nous ça va donner une signature complètement différente donc en regardant le spectre polarisé en plus du spectre en intensité normale qu'on regarde d'habitude on va être capable de faire la part des choses entre un champ qui est radial et un champ qui est tangentiel et ça ça va nous permettre de reconstituer au fur et à mesure en accumulant des données ça va nous permettre de reconstituer la topographie ou la topologie du champ magnétique à la surface de l'étoile tout ça alors que l'étoile c'est juste un point source et qu'on n'arrive pas du tout à avoir sa surface on arrive à reconstruire l'état de sa surface grâce à ces mesures de polarimétrie donc ça permet en particulier d'avoir une mesure très précise de la rotation de l'étoile et même de la rotation différentielle on va voir dans ce cas de figure on va voir si l'équateur et le pôle tournent à la même vitesse dans la plupart des cas c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à faire précisément mais au minimum on a la rotation de l'étoile et ça c'est vraiment un paramètre est vraiment essentiel pour savoir si ça correspond ou pas à la période de la planète qu'on est en train de trouver alors qu'est-ce qu'on utilise comme instrument pour faire ces mesures donc c'est des instruments qui ont été conçus à Toulouse et qui sont utilisés sur deux télescopes au TBL donc au télescope Bernard Liu au pic du Midi et au Canada France Hawaii télescope à Hawaï donc on a deux instruments visibles et deux instruments en infrarouge donc en plus on a deux couleurs différentes donc ça ça va permettre à la fois de mesurer le champ magnétique mais le mesurer aussi dans deux longueurs d'ondes différentes et donc être bien capable de séparer l'activité stellaire et la planète alors un autre exemple pour lequel cet instrument ces instruments en l'occurrence espadon a été utile c'est une autre étoile très jeune une autre étoile de deux millions d'années seulement c'est Ito dans la conciliation du taureau qui présentait une des variations de vitesse radiale et des collègues avaient supputé qu'il pourrait y avoir une planète avec une période de neuf jours autour de cette étoile c'est toujours exceptionnel de trouver des planètes même géantes autour d'étoiles très très jeunes parce qu'on a des indications sur les étapes précoces de la formation des planètes donc très bien on est allé regarder quel était l'état du champ magnétique et la rotation du champ magnétique sur cette étoile avec espadon et en fait la spectropolarimétrie avec espadon a montré que la ligne vous voyez l'arrêt moyenne de l'étoile elle varie énormément sa forme est distordue avec le temps quand on regarde le spectre polarisé on voit qu'il y a une variation dans le temps aussi et grâce à ces variations dans le temps on a pu mesurer la période de rotation de l'étoile qui s'est trouvée être exactement la période de rotation qui avait été annoncée pour la planète donc exit la planète c'était plus possible de comprendre enfin d'expliquer la variation de vitesse radiale par la présence d'une planète dans un autre cas ici encore une fois dans le taureau donc de nouveau une région de formation stellaire avec des étoiles très jeunes de 2 millions d'années ici on avait pu mettre en évidence le champ magnétique de surface en mesurant la variation de l'arrêt en fonction du temps et sa déformation due au champ magnétique ça avait fait apparaître qu'il y avait un résidu à cette modulation par le champ magnétique de l'étoile et qu'il semblait y avoir une planète à une autre période bon cette planète de nouveau a été observée par un autre instrument qui ne confirme pas cette découverte alors vous voyez que c'est la recherche en marche je n'apporte pas des solutions ici pour des étoiles aussi actives et aussi jeunes c'est vraiment très difficile d'aller faire la part des choses entre une signature planétaire et une signature d'activité stellaire mais en tout cas ce qu'il reste et vraiment c'est quelque chose qu'on est complètement en train d'explorer aujourd'hui même c'est la combinaison de l'optique et de l'infrarouge et le fait que ces deux longueurs d'onde ces deux domaines de longueur d'onde apportent des informations complémentaires et tout à fait intéressantes alors quand on va vers l'infrarouge on a un effet qui nous gêne un peu c'est encore une fois l'effet Zeeman qui va faire un élargissement des rays pour un champ magnétique donné plus on va aller dans le rouge et plus les rays vont être élargies alors ça c'est un peu embêtant ça veut dire qu'on ne peut pas se fier complètement à toutes les longueurs d'onde de façon équivalente bon mais une fois qu'on sait ça on sait comment ça varie à peu près avec la ray et donc on est capable de prendre ça en compte mais par contre l'effet des tâches l'effet du contraste l'effet de la convection sont beaucoup moindres en infrarouge qu'en optique donc en regardant avec Spirou qui est l'instrument infrarouge des étoiles qu'on a regardées avant en optique on est capable parfois de confirmer ou de réfuter des planètes alors un exemple très connu qui a déjà 10 ans aujourd'hui c'est une une planète qui avait été proposée autour de TWA une étoile dans la constellation dans la madésiade de 10 millions d'années donc encore une étoile jeune et c'était en 2008 vraiment une première d'avoir trouvé un Jupiter chaud qui tournait très vite autour de cette étoile c'était exceptionnel donc il y avait 3,5 jours de période vraiment une grosse planète mais quand même visible grâce à la grâce à une variation de vitesse radiale très importante et en la regardant en infrarouge on a fait ici des mesures à quelques mesures seulement 5 mesures et vous voyez superposée ici la grande sinusoïde ce serait la signature de la planète mesurée en optique et vous voyez qu'en infrarouge avec 5 points on arrive complètement à réfuter cette signature donc la présence de la planète n'est pas observée en infrarouge et donc elle est réfutée donc c'est vraiment une combinaison très riche et donc ça m'amène à parler un petit peu de Spirou parce que évidemment je ne peux pas faire autrement j'ai passé beaucoup d'années à travailler sur cet instrument donc c'est une première en fait où on a pu combiner la spectropolarimétrie donc la mesure du champ magnétique des étoiles avec la spectroscopie infrarouge qui permet d'obtenir de la très haute précision sur la vitesse radiale donc je ne dis pas que c'est facile c'est vraiment combiner beaucoup de techniques compliquées mais ça permet en tout cas de regarder un grand domaine de longueur d'onde dans l'infrarouge et en même temps d'avoir l'information sur le spectre polarisé donc sur le champ magnétique et d'avoir les vitesses radiales donc la recherche des planètes en même temps en simultané donc on a obtenu 300 nuits du télescope Canada-France-Hawaï pour rechercher toutes les étoiles qui sont proches de nous et quel que soit leur champ magnétique on est à peu près capable de les observer donc ce sondage est toujours en cours je ne peux pas vous montrer encore le résultat je reviendrai dans quelques années pour vous le montrer et en tout cas la première chose qui est évidente dès les premières saisons d'observation c'est que la mesure du champ magnétique nous donne la période de rotation des étoiles et donc nous permet au moins de savoir à quoi on a affaire voilà je vais m'arrêter maintenant je vais juste vous laisser un petit résumé donc la surface ce qu'il faut retenir la surface stellaire comme pour le soleil est active et dynamique à des échelles de temps différentes de la minute jusqu'aux années ou dizaines d'années c'est aussi sur ces échelles de temps qu'on cherche les planètes donc c'est vraiment très important de savoir quelles sont les caractéristiques de l'activité d'une étoile donnée sa période de rotation la présence de granules de convection de plage de tâches et son cycle magnétique si on peut la spectropolarimétrie et les mesures de vitesse radiale sont vraiment une combinaison gagnante dans ce but là et voilà pour passer du soleil jusqu'à la généralisation pour toutes les étoiles on sait qu'il y a un effet avec l'âge un effet avec la température au moins il y a peut-être d'autres effets qu'on ne connait pas encore donc c'est un champ vaste à explorer je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements